Allez, je continue la dose là Nina Là aussi pareil, pas beaucoup de Nina dans cette bêta J'en ai pas croisé beaucoup Ohlala, elle est passée au dessus Ohlala, elle est passée en dessous J'aurais dû balancer la Fury dans ça Ça court Je crois que j'en ai pris C'est pas prêt Et maintenant on a l'ESTCQ Un coup d'affès Et qu'on n'a pas SOFT Un coup d'affaille Un coup de Strike Un coup d'affaille Alors, on a l'est passé Une autre plus Sp resultados C'est parti ! Très peu de nids dans cette bêta Mais non ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Je l'ai eu ! Oui ! Je l'ai eu ! C'est parti 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 ! c'est mi-bar fait 82 dégâts 80 c'est mi-bar donc ça ce combo à éclairage il fait 81 dégâts comment ça promotion le maximum c'est warrior ah j'ai descendu en fait je suis cavalerie j'ai même pas fait attention tu me diras c'est logique vu le nombre de défaites que j'ai eu je suis fait défoncer oh oh Ah ça ça bloque hein, ça faut pas vouloir taper après ça Oh non C'est parti 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 noté par rapport à la précédente bêta, parce que je rappelle que le week-end dernier, il y avait une bêta qui était que sur PS5 et PC, et que là, on est sur le deuxième week-end, où il est sur PS5, PC et Xbox. En fait, sur la première semaine, il n'était pas sur Xbox. Et donc, ce que je note par rapport au week-end dernier, c'est que il y a un peu moins de parties qui lagent mais il y en a toujours. Par contre, quand on se synchronise, c'est-à-dire en fait, quand ils trouvent une partie et que tu valides, en fait, voilà, tu vois, là, précisément ça, dans la première bêta, il y en avait beaucoup où ça foirait. Et là, ça foire un peu moins. Bon. Donc, voilà, tu sens qu'il y a des petites améliorations par rapport à la semaine dernière, mais c'est rien de transcendant. Ah ben, c'est le même. Ben, voilà. C'est le même. C'est le même. C'est le même. Je l'ai eu. C'est le même. Oh, non. C'est le même. Je te dis, je te dis. C'est le même. C'est parti ! Ah ça l'a pas tué, merde Oh et voilà je perds Putain parce que je l'ai pas tué J'ai voulu faire le beau gosse Mais ça m'apprendra Ah 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 je te l'ai pas la Ah je te l'ai pas la Oh Oh Aller bien finir par comprendre à un moment quand même Je vais lui faire un petit launcher Il allait bien finir par comprendre à un moment quand même Et là Et là J'ai pas appuyer directement Et lui On va attendre quand même les 10 secondes Parce que ça c'est C'est un bug Parce qu'en fait on a 10 secondes pour lancer la revanche Sinon Parce que là Tu sais notre synchronisation elle s'est perdue quoi Donc voilà Donc je sais pas quand est-ce que le jeu va sortir Mais très honnêtement il faut faire attention Parce que vraiment le online il est pas bon Il est pas bon Il y a trop de problèmes Donc tu me diras oui Tant mieux Vaut mieux qu'il y ait des problèmes maintenant Plutôt que dans la version finale Cela va de soi C'est ce que j'ai dit dans la précédente vidéo La semaine dernière C'est que si Faut que ce soit maintenant qu'il y a des problèmes Tu vois Sachant que Rien n'empêche qu'il refasse une bêta Mais cette fois ci ouverte Pour avoir encore plus de gens qui se connectent Pour une sortie de jeu en 2024 quoi Voilà pourquoi pas Bah là je savais qu'il allait se protéger en bas Voilà Je savais qu'il allait se protéger en bas C'est un coup de cœur Il était trop passif Tu vois voilà exactement ce que je disais Mais tu vois là il écrit cancel c'est-à-dire que le mec il l'abandonne direct Donc au moins quand tu as une indication Mais dans les cas précédents c'est clairement les serveurs qui ont planté Après là où j'ai bon espoir c'est qu'il y a encore une maintenance aujourd'hui De trois heures quand même il me semble La maintenance elle a duré trois heures Donc ça ils avaient prévu qu'ils allaient faire les bêtas pendant le week-end Bêta fermée je rappelle c'est une bêta fermée Donc c'est-à-dire ils contrôlent le nombre d'inscrits Le nombre de gens qui sont dans la bêta Mais que pendant ces bêtas fermées ils allaient faire des maintenances Donc ça c'était prévu avant Donc tout ça c'est bien C'est que en gros voilà Il va y avoir des problèmes Voilà il faut qu'on voit ces problèmes là Pour pouvoir les régler par la suite Donc en fait Je suis confiant sauf Si le jeu est prévu pour la fin d'année Si le jeu est prévu pour la fin d'année Ce que beaucoup aimeraient Parce que c'est Tekken 8 Il y a quand même une grosse communication depuis plusieurs mois Sur internet Et il y a beaucoup de gens qui espèrent Qui souhaitent ou qui spéculent une sortie en fin d'année Moi aussi c'est ce que je pensais Mais j'ai croisé Yuki Donc le président de Tekken France Je l'avais croisé lors du Paris Games Week Donc c'était il y a presque un an C'était en novembre En novembre 2022 Et Et lui il m'avait dit que lui il sent que ça va être pour 2024 Et je disais mais non ça va être 2023 Comme tout le monde Et je Plus le temps passe et plus j'ai l'impression qu'il avait raison Je dirais même vaut mieux que ça soit pour 2024 Et ce n'est pas 4 ans J'en ai eu ça, hein. Ah, putain. Ah, putain. Oh, putain. Let's take a look. Ah, putain. C'est parti. Mais non, mais vas-y, quand il juggle de manière inattendue, je ne peux pas comboter comme il faut. Ouais, c'est des choses de haut niveau ça. Tu vois, j'attends qu'il valide et après je le fais. Et là, j'ai l'impression que quand je fais ça, là ça ne bug pas. C'est des trucs de haut niveau quand le mec il juggle pas comme il faut. Oh, il est passé en dessous. Non, en fait, dès que tu fais quelque chose au sol, tu te le prends. Ah ouais, bien sûr. Il m'a défoncé. Il m'a défoncé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.